bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du vendredi que jour sur ce magnifique plan que j'ai fait sur un ordinateur de notre stand des scènes c'est uniquement l'espace de jeu voilà globalement il ya des chances que ça ressemble à peu près à ça avec des grandes tables des petites tables et des manches debout pour jouer à des jeux voilà c'est un peu mon quotidien en ce moment c'est préparer les scènes à fond parce que ça arrive très vite on doit avoir plein de choses de prête et ça va être un salon qui sera vraiment cool pour nous du coup ça demande pas de boulot et là je suis assez content de mon plan ça ressemble vraiment à quelque chose de sympa et ça reste de ressembler à ça une fois sur place en sûrement un peu moins carré parce que bah c'est dur d'aligner l'étape parfaite j'en profite également pour un dire bonjour à gabriel salut gabriel ça va et pour vous montrer quelque chose qu'on a reçu aujourd'hui et qui me fait plaisir parce que c'est cool ce sont boum les kim pig enfin en français si vous avez vu la vidéo de du vendredi des scènes vous savez qu'on les avait reçus déjà aux us mais des scènes de la gencon on les a reçus aux us maintenant on les a en français aussi donc ça veut dire que bientôt il y en aura un peu partout dans les événements qu'on organise sûrement sous la forme de tournois entre autres et on aura par exemple au cnj le 28 septembre qui est également l'autre activité qui prend pas mal de mon temps en ce moment qui est l'organisation de cette journée mais je vais descendre et je vais en parler un peu plus longtemps avec mathieu je descends à vous d'avoir marre de voir toutes les semaines ce plan où je marche et ensuite je prends les marches justement l'escalier en vous disant je descends mais c'est des aléas quand on a un travail à deux étages salut carol va bien et on va voir tout de suite mathieu bonheur et ludovic papa et tout plus d'aventures salut match bonheur salut avec papa d'abord on va voir mathieu après on ira voir le dos parce que d'abord on va parler un peu du cnj j'en ai vaguement fait du teasing en haut mais j'ai dit qu'on en parler plus avec mathieu que voilà boum mathieu est en train de faire une newsletter parce que comme l'année dernière le cnj pour nous c'est c'est une journée qui en fait double qui est en deux temps c'est même deux journées c'est même deux journées le dimanche donc c'est la journée vous êtes tous invités c'est une journée ouverte au public c'est ça le dimanche 28 septembre c'est ça à partir de 10h de 10h 18h c'est ça 18 on est parti donc il y aura nous et il y aura nos partenaires la plupart et on sera là avec eux pour vous présenter des nouveautés des avant-premières des trucs cool venir jouer il y aura des tournois il y aura des goodies il y aura des gens bien et ça sera vraiment très très chouette donc faut pas hésiter à venir et le lundi ce sur quoi mathieu est en train de travailler on fait une journée cette fois-ci destinée aux professionnels donc aux boutiques sur sur invitation les boutiques nous confirme qu'elles veulent bien venir ensuite on fait une journée à peu près similaire mais à l'ambiance un peu plus studieuse où on leur montre un petit peu ce qui va arriver etc et ensuite l'après-midi elle teste les jeux je peux montrer ta newsletter ou moi vas-y vas-y voilà donc ça c'est mathieu qui a écrit son petit texte en tout vite et la bam il ya tous les jours des images de ce qu'on va présenter donc ça c'est du yellow donc king of new york kaboom kingsport festival zombies 15 un monde oublié hugo andorre cognito musique le labyrinthe des souris peut-être architecte créativité api cube maochenko récentes toys ouais ensuite là on a blue cocker avec medievale academy on a capsicum explique easy et flit commander blue cocker qu'on aura également je crois un prototype ouais casting son proche en prototype de casting alors on n'a pas les visuels des prototypes mais effectivement scorpion masqué il sera pas là mais on présentera ses jeux quand même ça lui fait un petit peu loin à christian the red joker sera là avec gardens chronicle qui sera sorti le vendredi même donc deux jours avant on aura nos amis de serious pulp avec kate master revenge sans doute steam torpedo aussi et puis le prototype du septième continent qui sera bientôt l'objet d'une campagne kickstarter et qui va être vraiment vraiment très prometteur superlude sera là avec la nuit du grand poule bien entendu mais avec le prototype aussi de maître renard un petit jeu de reconnaissance tactile très très sympa et avec kobayakawa j'ai réussi pour une fois j'ai réussi patricien un petit jeu de cartes d'origine japonaise si je me trompe pas très sparte et de bluff très facile à prendre en main et vraiment vraiment très marrant pour la première fois puisqu'ils ont joué à notre catalogue il ya on a reçu les jeux avant-hier ou hier donc vraiment très récemment il y aura les éditions abeilles qui viendront présenter leur gamme de jeux pour enfants donc notamment la gamme pour trois ans et je pense qu'il aura peut-être moi il y aura sûrement des exemplaires de la gamme pour cette abeille pour vous en parler un peu ils font des jeux c'est rare on voit en plus j'ai mon petit soeur de valéris escardestin c'est parfait abeilles du coup ils font des jeux éducatifs donc généralement plutôt sur le thème de la santé là les deux premiers qui arrivent l'appel des sirènes et monstres et bobos c'est à la fois un loto et un memory monstres et bobos c'est un loto qui reprend le principe de base du jeu mais où on joue des mots on a sur notre grille des monstres qui ont été blessés pour une raison des grecs et au lieu de tirer des chiffres on va tirer des monstres qui ont été soignés donc un truc vraiment très 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 mignon graphiquement c'est très sympa et ça fonctionne bien comme ton t-shirt comme mon t-shirt l'appel des sirènes on est sur un memory avec des moyens de transport des véhicules liés à la santé et aux professionnels de la santé donc un camion de pompiers une voiture de police un bateau de mec qui sauve les gens sur l'eau juste approche dangereusement c'est effrayant donc voilà donc un truc vraiment vraiment très sympa aussi les gens après ils disent que la vidéo les vomitive là ça va encore faire que l'habitude qui d'autre sera là au cnj alors dans la caméra on a ory games qui sera là avec avec croix comme l'an dernier et aussi avec memo wars alors je sais pas si ça sera un proto ou s'ils auront déjà une avec les cartes sont les cartes pratiquement définitive je crois ils auront micro mutants également oui la nouvelle version de micro mutants euphoria games sera là et titanium wars et l'extension mais aussi avec clash of rage c'est ça voilà leur prochain jeu c'est un mémoire sur un tournoi le dimanche c'est vrai rose bud sera là avec les puzzle battle et sera pas là le dimanche mémo oui il sera là le lundi là c'est vrai que c'est il est présent le lundi le mushroom games avec time master et la petite extension qui va bientôt sortir et bien entendu purple brain avec le lièvre et la tortue mange moi si tu peux et sans doute du proto ouais sans doute le proto d'yohann levé la cigale et la fourmi il y aura un tournoi de shinobi wata le dimanche c'est pas mal ça shinobi wata et les deux cases vides là c'est pour accueillir yoka ouais c'est ça donc des nouveaux partenaires luxembourgeois qui travaille sur un jeu sur naruto c'est le le pendant jeu de société de tsumé la société de tsumé qui fait des belles figurines ouais donc voilà j'en profite pour glisser un premier mot on en reparlera certainement pas mal de naruto shippuden qui arrive moi j'aime beaucoup naruto c'est mon adolescence au niveau animé je suis toujours le manga vous savez que chez yellow en tant que distributeur on distribue pas au pif les gens qu'on réfléchit avant de distribuer des gens encore faire un changement de caméra yoka c'est les gens qu'on a rencontré et qu'on distribue puisqu'ils feront des jeux sous licence mais avec un vrai coeur de jeu derrière moi je suis fan de naruto j'aime vraiment beaucoup cette licence on n'est pas sur un jeu de société qui nous plairait pas et qui nous intéresserait pas d'un point de vue game design donc on n'est pas sur un monopoly thème naruto ou sur un jeu où le thème serait plaqué on est sur un vrai jeu intéressant on est sur un jeu de coop à la pandémie très très sympa est vraiment bien et on est sur un jeu qui respecte vraiment parfaitement la licence donc on a vraiment l'impression de jouer un jeu naruto c'est pas des images sur des cartes sans aucun intérêt et on pourra peut-être tester le jeu pour ceux qui viennent au luxembourg la semaine prochaine est ce que l'on peut parler de ça ce week-end c'est ce week-end c'est ce week-end ah ouais ça va faire juste mais si des gens vont soumets fan des mais c'était sous donc c'est à soumets qui organise une journée porte ouverte chez eux avec plein de goodies plein de cadeaux ils font tester effectivement naruto et en partenariat avec nous ils font tourner également shinobi et tu seras avec gabriel je serai avec gabriel de main ok c'était dur de résister de panier et oui et donc les le dernier petit carré blanc sur ma newsletter c'est pour les éditions volumique qui seront malheureusement pas là le dimanche mais qui seront là le lundi avec leur monde de yoho vous avez peut-être déjà vu un petit peu le principe c'est un grand plateau sur lequel on pose les iphone qui servent de de pions en fait et de bateau et et ça exploite bien toutes les possibilités de de ce jeu hybride ça peut être un téléphone de pas de la marque apple aussi et il te reste un petit trou que tu as oublié c'est l'édition play at games oui ils ont rejoint également il ya pas longtemps que vous connaissez peut-être d'ores et déjà pour new york kings les affranchis un jeu de un jeu de mafia vraiment très joli et assez sympathique que vous connaissez aussi peut-être pour agent secret qui est sorti il ya quelques semaines quelques mois de cette année mais et qui arrive avec boom boken un jeu avec des ninjas qui est le thème de jeu les plus cools du monde un jeu plutôt fou on va jouer à plein et où va y avoir des coups bas très sympathique on est vraiment très content de travailler et que mathieu il est très fort il trouve les images en direct boum boken donc donc vous pourrez découvrir ça ils seront pas le dimanche non plus en fait j'en parle mais c'est vraiment que vous soyez une boutique on parle parce qu'on en reparlera il mais mais seront là ils seront là le lundi pour présenter ça ok les images on est vraiment on est vraiment content en ce moment on est on est on est une famille de partenaires qui est vraiment vraiment sympathique on est content de retrouver tout le monde et ça va être deux journées vraiment très sympathique au cnj donc n'hésitez pas à vous attend ça vaut le coup merci mathieu rien vous avez qui baille au corneille ce que je les fais attendre un peu longtemps alors qu'il est à contre jour comment vas-tu ludovic ça va qu'est ce que tu fais sur le bureau de mathieu c'est pour montrer la couverture en cours de travail de héros à louer c'est le la vf de c'est bon 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 faut bien prononcer parce que mathieu est dans la pièce sinon non je sais on prononce mal en anglais notre gramma en asie de l'anglais mais voilà et c'est parce qu'il amène ça au à dijon parce que la moutarde lui monte au nez et qu'il va présenter les jeux oh mon dieu si vous venez si vous venez à vidi mania ce week-end moi j'y serai yellow a pas de stand en soi mais moi je serai là et j'aurai quelques quelques propos ou quelques nouveautés donc n'hésitez pas à venir me voir à part si je suis en train de jouer mais sinon c'est ça mathieu il est à titre perso alors vous pouvez l'embêter mais faut l'embêter gentiment c'est ça et donc voilà on a fait le mock-up sur la montre là un peu plus une vraie boîte à taille réelle héros à louer recruter une équipe de héros on va peut-être le changer parce que c'est pas convaincant convaincant mais là vous avez la bonne taille ça fera ça 12 euros maryse c'était vraiment pas cher mais oui tu montres la boîte de en route vers les ans de quel côté même si vous l'avez très certainement déjà vu parce qu'on vous l'a montré un certain nombre de fois alors sauf qu'elle n'est pas la même taille elle c'est il a fait le mock-up sur la boîte en américaine qui est un peu poil plus petite ça fera exactement la même taille les deux seront sympas l'idée c'est d'avoir voilà sans numéroté une ensuite une belle collection dans votre bibliothèque de tous les jeux de cette gamme tous ensemble avec dungeon of mandom yard master comme ça comment comment tu fais des annonces il l'a dit sur tric trac c'est pour ça sur la tric trac je savais pas que tu as dit sur la tric trac il a dit qu'il y en aurait d'autres mais il les a pas encore annoncés et il y en aura d'autres mais on est effectivement très content de voir aussi dungeon of maldon et yard master qui sont deux excellents agent hunter est signé agent hunter on peut aussi j'ai dit mais j'ai aussi ici voilà c'est tellement d'informations dans une seule vidéo du vendredi vous allez devenir fou les coups qu'on a d'autres de signer de nom qui est presque signé mais on peut pas encore en parler à ce qu'il n'est pas signé à 100% avec quand on a un qui n'est pas signé depuis environ six mois quoi non ah celui-là ah oui c'est moi je pensais celui des bons gros voilà on va arrêter d'en parler tout de suite je crois que je voulais dire un autre truc mais je l'ai oublié alors c'est pas grave du coup mathieu tu voulais dire un autre truc ben non je voulais parler de l'unimania mais il l'a fait avec brio c'est vrai qu'il peut être bruyant quand il l'a pas fait c'est pas mais les volumiques enfin le volumique parce qu'il n'y a pas de s mais les éditions volumiques c'est les éditions qui sont volumiques on peut dire les volumiques dans ce cas moi je sors de vie qu'a pas avant de sortir tu sais ce qu'il te reste à faire tu es prêt tu es concentré tu es bien c'est pas demain tu peux passer un message à des gens avant de avant de raccrocher si tu veux à bon par exemple à ta mère ça me ferait peut-être plaisir boah regarde pas à mon avis ben à vendredi prochain 3 et